oh putain le scotch merde putain non oh non merde mon atelier oh putain j'ai plus de chaussures tout est tout est niqué salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide parce que je suis en train de préparer juste le plus gros projet de ma chaîne ça va être incroyable ça sort dans un mois donc restez connectés je peux pas croire que vous n'ayez jamais vu ça sur youtube sur insta sur tik tok on voit ces vidéos absolument partout c'est des techniques de peinture avec de la peinture très liquide et c'est hyper satisfaisant à voir je vous l'avais déjà dit mais je sais absolument pas décider donc c'est une solution pour les gens comme moi de devenir artiste et en plus j'ai vu que ces toiles se vendait super cher sur internet aujourd'hui on va essayer de tester toutes les techniques que j'ai vu sur internet la précédente vidéo je vous avais dit que je voulais travailler avec l'un d'entre vous et je crois que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui se trouve peut-être d'ailleurs derrière la caméra vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo en tout cas merci beaucoup à tous pour vos candidatures c'était hyper cool de vous connaître un peu plus et de savoir un peu qui se cache derrière les likes les commentaires et en plus je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal finalement qui était dans mon cas par rapport aux études et maintenant on peut commencer la vidéo je vais mettre une bâche partout parce que sinon je vais vraiment soulier l'atelier et puis je vais aussi fixer un crochet au plafond vous allez voir à quoi ça sert dans quelques minutes oh je m'en fous partout maintenant que c'est installé on n'a plus qu'à aller acheter un peu de peinture et on va pouvoir commencer bon les gars je sais absolument pas comment faire donc on va tester je crois qu'il faut mettre un peu d'acrylique avec du médium et ensuite rajouter un peu d'eau pour que la texture de la peinture soit hyper liquide on va partir sur du bleu blanc rouge jaune et voir ce que ça donne donc je vais commencer par rendre la peinture un peu plus liquide dans des petits pots et ensuite on mettra dans un gros pot j'ai pas du tout ce que ça va donner peut-être que j'en mette plus en fait parce que la toile est fat oh c'est beaucoup trop liquide c'est déjà un échec ok c'est un échec c'est beaucoup trop liquide donc on va recommencer parce que là je vais perdre plein de peinture et ça va pas marcher bon on va essayer de remettre de l'eau et cette fois ci de pas en mettre trop parce que c'était vraiment beaucoup trop liquide on va faire un premier test avec une demi pipette je crois qu'on a enfin une texture potable donc je vais tout mélanger là dedans et ensuite on va verser sur la toile moment de vérité ça commence à faire des trucs ok on rajoute un peu de couleur sur les côtés puisque j'en ai clairement pas mis assez c'est pas liquide du tout pour l'instant on est clairement sur un échec parce que la peinture est vraiment pas assez liquide donc on va essayer de passer un petit coup de soufflette pour rattraper ça mais clairement ce sera pas la plus belle toile ça je vous garantis est pas très beau c'est vraiment pas beau dernier essai si ça ça marche pas j'abandonne et on change de technique parce que c'est vraiment pas vous à la c'est liquide merde mes chaussures c'est une horreur bon ça va pas sur cet échec on va tester un truc incroyable avec le crochet je vais commencer juste par enduire les deux toiles avec du noir et ensuite on va faire se balader un pot au dessus des toiles ça fait des espèces de spirale en préparant la vidéo j'ai imprimé quelques trucs en 3d pour pouvoir faire des pots accrochés au plafond ça va faire un pendule et répartir la peinture sur la toile en faisant des genres de spirale ça on va l'utiliser tout à l'heure vous allez comprendre à quoi ça sert le principe est tout bon j'ai un pot avec un trou au centre je vais mettre un scotch pour le boucher et ça on enlèvera au dernier moment ensuite j'ai imprimé une pièce en 3d qui va accueillir un poids ça va parfaitement s'emboîter sur le pot ce qui va lui donner un peu de l'est et ça va vraiment faire un bon mouvement de balancier je pense qu'il faut qu'il soit à peu près à cette hauteur là je teste quand même rapidement avec le poids pour voir quel mouvement je vais devoir faire avec la peinture un truc un peu comme ça ouais bon grosse pression là il faut que ça marche on n'a qu'un seul essai parce que là on pourra vraiment pas rattraper vu que c'est du blanc sur du noir je vais remplir ce pot avec du blanc très liquide je mets le poids on fait peut-être un premier test de lancé et après j'enlève le scotch et on fait le vrai ouais comme ça c'est pas mal putain j'ai trop peur oh putain le scotch merde putain non pas sur moi non il y en a partout je laisse faire je laisse faire mais putain s'en fout partout quel enfer ah putain par contre ça marche bien oh qu'est ce que c'est stylé qu'est ce que c'est stylé hop c'est bon après on arrête le carnage mon atelier j'avais pas fumé oh mon atelier oh non merde il y avait l'autre toile en dessous oh merde la première toile bon elle était moche on va arrêter on s'en fout elle était moche bon bah écoutez je suis super content ça a trop bien marché par contre j'ai clairement plus d'atelier donc là il n'y a plus de limite une fois qu'on a soulié une fois c'est terminé on va faire exactement la même chose mais cette fois ci avec quatre compartiments de peinture et je pense que là ça va faire un truc vraiment stylé il y a juste un truc que j'ai oublié c'est bien découper l'intérieur pour que le poids rentre et du coup bah on va devoir le scotcher de façon un peu dégueulasse mais ça va quand même marcher ça commence à goûter ou je me dépêche je me dépêche de ouf ça coule par où c'est le bleu ah j'ai le stress de ouf là et en plus je peux même pas le tester ça va goûter si je veux le test bon j'y vais putain ça coule ça coule ah merde j'ai oublié de le faire tourner oh putain putain de merde j'en ai vraiment partout oh là là oh j'avais pas vu ça attend faut que je mette le carton ma prochain tour bam je le chope oh putain oh putain j'ai plus de chaussures à l'enfer c'est pas mal en Bon bah écoutez on va vous montrer ce que ça donne à la fin mais en attendant oeuvre suivante avant de verser les quatre couleurs dans ce pot je vais rajouter une espèce d'huile alors je sais pas du tout ce que c'est et c'est censé faire des petites cellules sur la toile une fois qu'on aura coulé toutes les couleurs Donc maintenant j'ai imprimé en 3d une sorte de tamis je vais le mettre par dessus le pot et on va le retourner très vite ce qui devrait faire surgir des sortes de petites cellules Bon allez je mets tout ce que j'ai sur cette toile je pense que ça va être le shader final 1 2 3 Ah mais oui il faut que je fasse un petit trou je suis con Hop allez cette fois ci c'est la bonne c'est parti Oh c'est tellement beau Bon la première franchement c'est un échec elle est vraiment à chier on va complètement la recommencer je vais d'ailleurs essayer de racler avec un bâton vu l'épaisseur de peinture qu'on a mis dessus ah ouais ah non mais On a vraiment beaucoup trop bon bah comme c'est la dernière toile là on se fait plaisir je vais mettre toutes les couleurs qui restent et on va voir ce que ça donne Musique Même en essayant elle continue à être moche si là c'est joli il y a un endroit où c'est joli Elle est trop grande aussi c'est pour ça bon bah les gars j'ai plus d'atelier je vais vous mettre une petite séquence avec toutes les différentes toiles pour que vous voyez l'ampleur des dégâts parce qu'on avait décoré quasiment tous les murs de la capsule sauf un qui restait blanc oh si en vrai elle devient jolie regarde là c'était pas du tout le sujet qu'est-ce que j'étais en train de dire j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une prochaine allez salut la quantité de merdasse tout est tout est niqué Très très humiliant ce que tu es en train de faire est bon on 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 on